bonjour à tous ceux qui regardent ce direct je suis monsieur kei beau mêlène alias kei code ivoire je suis ivoirien alors mais dans ce direct là je vais parler de la guinée et de l'acteur principal du récent coup d'état en guinée donc du colonel du lieutenant colonel mamadou d'oumbia que je considère comme vraiment la médiocrité du siècle oui mamadou d'oumbia mais c'est un faux type on dit que les coups d'état ne sont plus permis la communauté africaine l'union africaine et la cdao a pris des dispositions pour que les acteurs des coups d'état ne soient pas reconnus après leur coup d'état malgré tout cela et ce monsieur là il prend l'engagement de faire un coup d'état en guinée alors moi kei je voudrais donc parler de ça et je voudrais je voudrais mon point de vue d'ailleurs sur la décision qui a été prise par la cdao parce que la cdao a décidé de reste de restaurer l'ordre constitutionnel en guinée de redorer le pouvoir à alpha condé et c'est ce qui est normal parce que monsieur mamadou d'oumbia est malhonnête un couillon un soldat sans repère un soldat quelqu'un qui participe à la déstabilisation des pays et les mots que j'emploie sont adaptés à sa personne et quelqu'un d'ailleurs qui mérite une sanction vraiment à la hauteur de ses à la hauteur de ses actes voici une personne qui n'est rien et qui décide de prendre le pays en otage monsieur mamadou d'oumbia bon n'est pas un héros il a la même qualité qu'un gasteur il est au même titre que les coupeurs de route encore moins c'est un vaurien notoire parce que dans ce siècle là les coups d'état ne sont plus possibles dans ce siècle les coups d'état ne sont plus permis on a demandé et on a dit à tous les pays africains de faire très attention que ceux qui vont faire un coup d'état ne seront pas reconnus la meilleure manière de participer à une transition dans un pays une transition démocratique c'est d'aller à des élections monsieur alpha condé d'ailleurs je ne le défend pas mais il est allé à une élection et il a gagné ses élections c'est ce que je retiens il y a eu des élections en guinée il a été candidat parce que la loi de son pays lui a permis d'être candidat n'oublions pas qu'il y a quand même un organe suprême juridique qui permet de valider les candidatures au sein des différents pays et notamment au niveau de la guinée il ya quand même un conseil juridique conseil constitutionnel je suppose qui a validé sa candidature dès lors la candidature de monsieur alpha condé a été validé et qu'il a été candidat viennent le traité des dictateurs et s'emparer du pouvoir à travers les âmes ceux qui prennent les âmes pour s'exprimer sur la scène politique ne sont pas des hommes forts ce sont des lâches excusez moi pour la qualité de mes images je suis en côte d'ivoire et le travail que je fais a besoin quand même d'être soutenu mais je fais avec parce que c'est ça aussi et il faut pas attendre d'avoir toutes les conditions réunies pour essayer de faire j'ai loué une caméra qui déconne et vous voyez avec moi que pendant que je réalise et la caméra fait un zoom automatique de toutes les façons va faire avec alors je reviens sur le sujet et j'ai dit concrètement que monsieur d'oumbia oui monsieur d'oumbia mamadi vraiment c'est un c'est une mauvaise personne une personne qui fait honte à l'afrique mais une personne qui aujourd'hui est en train de salir l'image de la guinée quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en guinée on voit une instabilité comme on appelle un désordre et même quand je vois un militaire qui décide de prendre le pouvoir et dissous toutes les institutions voient même abréger le gouvernement et mettre le président en résidence vous voyez ça c'est quand même c'est la connerie du siècle et comporter de la sorte et j'ai dit même monsieur d'oumbia ne peut pas être acclamé par les africains conscients parce que les africains conscients comprennent que quelque soit l'attitude ou les gestes d'un président la meilleure manière de le sanctionner c'est dans les unes si les guinéens estiment que monsieur alfa condé ne fait pas leur affaire ils doivent accepter de le dégager dans les unes il faudra qu'il y ait une coalition au niveau des opposants en tout cas de tous les acteurs de la vie du pays afin de pouvoir le dégager mais c'est dans le pays en question les acteurs ne s'entendent pas s'il n'y a pas de coalition et qu'à l'issue des élections ils sont vainqueurs et aujourd'hui nous retenons que c'est lui que le président puisqu'il est président à l'issue des élections présidentielles alors que des gens ne viennent pas nous dire que c'est un dictateur ça ne suffit pas pour que quelqu'un prenne les armes et j'ai dit aujourd'hui si on veut fouiller même monsieur alfa condé est aimé et il est le président qui a fait plus même que certains présidents il a construit des ponts il a construit des barrages électriques et et bon les amis quand même qu'on se dise la vérité aujourd'hui ce monsieur d'oumouya là vraiment quand je regarde son parcours un trait d'un trait quelqu'un qui qui a poignadé celui qui lui a donné à manger et j'ai dit même chez moi en afrique ici c'est la question je me pose aujourd'hui à travers tout ce qui se passe en guinée je me demande mais aujourd'hui même est ce qu'on peut faire confiance en quelqu'un parce que tu prends quelqu'un tu lui donnes l'occasion de pouvoir manger tu lui donnes l'occasion d'occuper des responsabilités et c'est ce dernier qui te poignade ce sont des exemples que nous vivons en afrique aujourd'hui la fidélité et l'engagement n'existe pas mais dans le cas de l'armée surtout il faut ramener il faut rappeler que dans l'armée il ya ce qu'on appelle l'action républicaine et une armée doit être républicaine comment se fait-il que malgré la dérive des forces spéciales il y est il y a un cautionnement de l'armée voilà ça j'ai dit mais ça c'est la traîtrise et la guinée montre qu'elle est instable à tout point de vue intellectuellement parlant émotionnellement parlant cette guinée est instable alors dans ce direct là je cautionne et je soutiens la décision de la cdao qui demande à monsieur d'oumbia mamadie délibéré immédiatement monsieur alfa condé oui il faut que vous le libérez immédiatement parce que vous n'avez pas le droit de le saisir vous n'avez pas le droit de le séquestrer vous n'avez pas le droit de le mettre en résidence surveillée vous vous êtes des vauriers vous vous êtes des couillons vous sans repère et sur quelle base vous vous permettez d'arrêter un chef d'état l'emprisonner le mettre dans une résidence sur la base de quoi vous devez vous devez le libérer et vous avez intérêt j'ai dit mais vous avez intérêt à respecter les décisions de la cdao puisque l'ensemble des chefs d'état qui constitue donc la cdao ont statué à l'occasion d'une réunion en vidéoconférence que il était question de suspendre la guinée et la guinée a été suspendue maintenant il y a des recommandations pour que cette guinée pour que la suspension de la guinée soit levée les recommandations notamment la restauration la restauration de l'ordre constitutionnel il faut libérer alfa condé il faut redonner le pouvoir à alfa condé il faut permettre à ce président de terminer son mandat et s'il ya des gens qui veulent d'aventure devenir candidat pour le faire parti et cela se fera dans les unes sur la base des tests et ça c'est très important alors je voudrais à vous les africains et surtout à tous les guinéens vous dit qu'une confrontation contre l'union africaine une confrontation contre la cdao sera sans issue pour vous monsieur d'oublier madou que je considère comme un va vous mettre dans une situation de difficulté financière parce qu'il aura un embargo sur vous d'ailleurs même un pays sans embargo qui avait du mal à vivre grâce aux efforts de alfa condé et il y avait quand même une certaine amélioration aujourd'hui vous allez vous retrouver donc asphyxié grâce à des gens qui croient que le monde fonctionne voilà ils croient que ben vous croyez que la guinée dépend de la guinée seulement vous déjà qui vont s'élever dégager le président et maintenant ils sont présents la rue ça marche pas comme ça une décision a été déjà prise on dit le coup d'état ne sont plus autorisés ce qu'on fait le coup d'état au mali mais allez voir ce que le mali est devenu voilà allez voir ce que le mali est devenu quelle place aujourd'hui le mali occupe dans le conseil des nations après avoir vécu plus de deux coups d'état dans la même période qu'est-ce que là quelle place aujourd'hui le mali occupe alors mes frères guinéens mes frères africains je voudrais donc vous encourager à rester derrière la vérité à rester derrière la légalité et à ne pas célébrer la médiocrité parce que vous êtes en train de sémer les gemmes de la souffrance la souffrance dans laquelle la guinée est en train d'entrer là est une souffrance vraiment qui qui va vraiment vraiment qui va vraiment vraiment vous faire du tort et cela grâce à monsieur d'oubiya m'a dit qu'il n'a en aucun cas une référence en afrique quelqu'un qui fait un coup d'état même est-ce qu'on peut le célébrer c'est un vaurien et j'ai dit même quelqu'un qui fait un coup d'état moi je le considère même comme un voyou oui c'est un voyou quelqu'un qui fait un coup d'état c'est un voyou alors c'est de la voyousie oui oui alors monsieur d'oubiya madou c'est un faux type c'est un faux type et il doit s'y ressaisir la meilleure manière pour lui de s'y ressaisir c'est de présenter des excuses à la nation de restituer la dignité de restaurer la dignité de monsieur alpha condé de repositionner carl condé et je crois que mais le reste va s'en suivre alors j'étais à votre frère qui je suis vraiment pas content aujourd'hui de tout ce qui se passe en guinée mais je tiens tous les guinéens pour responsable je tiens tous les guinéens pour responsable de ce qui va vous arriver de ce que une confrontation avec la cdao et l'union africaine ne pourra que participer à une artificie financière une isolation comprenez que la politique se fait aussi avec diplomatie et relations extérieures qu'est-ce que monsieur mamadie d'oubiya vaut sur le plan extérieur il ne suffit pas de prendre les armes et de déstabiliser un pays mais il faut être en phase avec le reste du monde est-ce que le reste du monde est d'accord avec le coup d'état le reste du monde ne fonctionne pas avec les voleurs le reste du monde ne fonctionne pas avec les poutisses le reste du monde ne fonctionne pas avec les imbéciles le reste du monde ne fonctionne pas avec les voyous monsieur mamadie d'oubiya les forces spéciales qui se sont constitués vraiment en personne ou des malhonnêtes ces personnes ne seront pas validées encore moins soutenues par le reste du monde la communauté africaine et voire même internationale ne se rangera pas derrière une personne qui vient par les armes trop c'est trop que les guinéens prennent leurs responsabilités que les guinéens prennent leurs responsabilités et que des décisions soient prises pour que la guiné connaissent la paix cette fois ci c'est la guiné qui veut que monsieur d'oubiya mamadie veut mettre en retard cette guiné là c'est cette guiné là qu'il veut mettre à genoux le colonel oui le lieutenant colonel chef des forces spéciales veut veut arracher la place que la guiné était en train d'occuper dans le conseil des nations il veut la mettre à la dernière place et j'ai dit mais il va donc la responsabilité des guinéens sachez interpeller ceux qui sont avec vous oui monsieur d'oubiya et arrêtez de le féliciter d'ailleurs trouver une solution pour lui trouver une porte de sortie parce que tant que monsieur alfa condé sera enfermé tant que l'ordre constitutionnel ne sera pas restauré en guiné et la guiné sera mal vu d'ailleurs moi même kei je traite toutes les nouvelles autorités guinéennes d'embe je traite les poutisses d'embe je traite tous ceux qui ont soutenu la rébellion en guiné d'embe et à votre frère kei de la croix d'ivoire je vous remercie